En faisant un petit tour sur mon compte Instagram, j'ai un peu abandonné d'ailleurs. Je suis tombée sur une vidéo que j'ai postée l'année dernière à peu près à la même époque pour faire un petit recap de mon année 2020. Il s'est avéré que j'ai réalisé que quand bien même j'ai pas vraiment eu d'accomplissement flagrant, 2020 a été l'une des plus belles années de ma vie, une des plus enrichissantes sur le plan personnel. Et du coup ça m'a donné envie de m'asseoir, de dresser une petite liste des choses que je considère avoir accomplies cette année. Il y a aussi des choses dont j'ai envie de me rappeler, qu'on mentionnera 2021 dans 6 ans, pourquoi pas. La chose dont je suis le plus fière, c'est que je dirais pas que je me suis complètement trouvée parce qu'il y a encore du chemin à faire, mais en tout cas je me suis autorisée à me chercher. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent, je l'ai dit énormément, peut-être sur cette chaîne, dans la vie de tous les jours, mais j'ai l'impression de l'avoir vraiment appliquée sur le plan personnel cette année. Du coup l'année a commencé avec un reconfinement. J'ai passé toute seule dans mon appart, il n'y avait vraiment pas d'interaction sociale. Mes discussions étaient entre moi, mon cerveau et les personnes avec qui j'ai changé par message. Mais en 2020, je suis tombée dans un piège très malsain durant le premier confinement où je me construisais une image de ce qu'est la vie ou de ce que la vie était supposée être à l'extérieur, uniquement par rapport à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. On était tous en train de péter les plans parce qu'on venait de rencontrer une pandémie. Techniquement, on ne pouvait se référer à personne parce que c'était nouveau pour tout le monde. Cette année, je voulais me référer à moi-même pour de vrai, cette fois, essayer toutes les choses que je n'ai pas eu le courage de faire. Donc j'ai commencé par m'acheter un journal. J'ai grandi en écrivant des journaux intimes. À un moment donné, je pense que j'ai juste arrêté d'écrire parce que je ne voyais pas trop l'intérêt. Je ne voulais pas juste avoir un journal pour dire, salut, aujourd'hui je me suis levée, j'ai rien mangé. Je voulais vraiment que ce soit une matérialisation de mes pensées. J'ai commencé à écrire en vrac tout ce qui se passait dans ma tête, que je pensais vraiment au fond de moi, mais que je n'osais pas forcément dire ou que je n'osais pas assumer. Des choses pas forcément positives, ce que je pensais de moi, ce que je pensais de mon entourage, ce que je pensais du monde en général. Je ne sais pas comment dire, je n'ose pas forcément revenir là-dessus, je n'ose pas forcément relire. C'est une chose d'avoir assumé de le penser, mais c'est une autre chose de faire face aux pensées négatives que j'avais. Parce que j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'inspirais du négatif et j'avais besoin de laisser tout ça sortir. Plus j'écrivais, plus je me rappelais de pourquoi j'ai choisi de m'orienter vers la série d'irer au lycée. Entre parenthèses, je suis en gestion d'entreprise en ce moment, donc c'est un peu des deux opposées. J'aime ce que je fais à l'université en ce moment, mais je trouve que le choix que j'ai fait au lycée était vraiment en raccord avec ce que je suis. Je n'ai pas forcément eu le temps de penser à ça deux, trois dernières années. Et en recommençant à écrire dans un journal, je me suis rappelée de pourquoi. Donc j'ai recommencé à écrire des poèmes. Je me suis énormément mise la pression au début pour faire rimer les choses. Mais il y a une chose que j'ai essayé de ne pas faire, c'est de m'autosaboter. Pour le voir, j'écrivais en me disant dans ma tête que personne ne lira jamais mon journal. Parce que plus jeune, une part de moi avait peur que sur une autre personne, par exemple, en passant dans ma chambre, tente sur mon journal et sache que je pense. Donc j'écrivais des choses un peu génériques que je disais déjà à tout le monde, que tout le monde savait déjà sur moi. Et du coup, je me suis dit, ok là, sois honnête avec toi-même, t'es toute seule chez toi, tu te seras pour un bon moment. Et si tu n'es pas complètement honnête avec toi, tu seras avec qui et comment tu seras où tu es mentalement. J'ai vraiment reconnecté avec l'écriture, j'ai arrêté de me mettre la pression pour faire rimer les choses. Je voulais juste écrire comme ça venait dans ma tête. Ça a été un exercice où au début, je me forçais un peu. Mais là où je suis très fière de moi, c'est que depuis quelques mois et jusqu'à maintenant, ça vient tout seul. Je pourrais, par exemple, passer une journée dehors avec mes amis, avoir une sensation de gratitude devant moi. Et littéralement, sur le chemin du retour, avoir hâte d'arriver à la maison pour écrire un pavé dans mon journal. Parce qu'aujourd'hui, il y a des moments de ma vie qui peuvent paraître anodins, aux premiers, à bord. Qui au final, sont des moments qui font de moi ce que je suis et je les ai en trace écrite. À part écrire, j'ai commencé à peindre. Est-ce que je peux dire que je suis douée pour ça ? Peut-être pas. Mais je pense que j'ai développé une capacité à m'exprimer. Donc je sais que chaque chose que j'ai pu peindre à un moment de ma vie représente un fragment de ce que je suis. Surtout le fait que je me bats activement et je suis peut-être en train de me rapprocher de la victoire contre le perfectionnisme. Une des raisons pour lesquelles je me suis empêchée d'essayer énormément de choses que j'aime et que j'apprécie ces dernières années. C'est parce que j'avais peur de ne pas être assez douée ou de ne pas être assez bonne dans ce que je fais. Sauf que là, pour être très honnête avec vous, je m'en fiche un peu parce que je sais ce que chaque peinture signe vie pour moi, ce que chaque chose que j'écris signe vie pour moi. Et je m'en fiche si ça fait sens pour d'autres, clairement, parce que ça fait sens pour moi. Ça fait bizarre de dire tout ça à haute voix parce que je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, c'est des choses que j'ai ressenties toute l'année. Aussi, je me suis réconciliée avec le fait d'être une passionnée, d'être une hyperbole ambulante. Et c'est un point où je me retenais pas mal avant parce que je me disais dans ma tête qu'il y a envie de traîner avec quelqu'un qui parle toujours des mêmes sujets. Mais au final, aujourd'hui, encore une fois, je m'en fiche un peu. Je pense que j'ai pratiqué le détachement aussi par rapport à ce que les gens pensent de moi. Parti journaux, j'ai accepté que je suis comme ça. Les gens qui sont susceptibles d'accepter que je suis comme ça aussi sont entrés très naturellement dans ma vie. Un autre accomplissement, je pense, c'est que je laisse les gens entrer dans ma vie. Quand on rencontre les gens et qu'on les laisse entrer dans notre bulle, on court le risque de les voir partir avec une partie de cet espace personnel. Mais c'est OK, je dirais, parce que ces gens viennent avec une partie de leur bulle aussi. Et je pense qu'au final, la vie, c'est ça. La vie, c'est le partage. Il y a des fragments de moi, des beaux fragments de moi, pour être honnête, que je sais n'auraient pas existé si je n'avais pas rencontré trois quarts des personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je sais qu'il y a des traits de ma personnalité que j'ai un peu picorés chez mes amis, ma famille. Il y a une chose que j'ai appris sur les rencontres cette année aussi. Tout le monde n'est pas fait pour s'entendre. Mais les gens qui ne s'entendent pas ne sont pas obligés de ne pas s'aimer, de se détester. Il faut de tout pour faire amende, il faut de tout le monde pour faire amende. Et parfois, ton énergie ne match pas avec tes gens. Ils vont faire partie de tes amis, ils ne vont pas faire partie de ta vie, ils vont dans le cercle privé. Ça ne veut pas dire que leur présence dans ce monde va te déroger ou que ça va forcément devenir quelqu'un que tu détestes. Quoi d'autre ? Disons que je me réconcilie doucement mais sûrement avec mon amour propre. Je me réconcilie doucement mais sûrement avec mon corps. J'ai vu mon corps changer énormément tout au long de cette année. J'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai reperdu du poids. Je pense que le fait d'avoir fait la vidéo sur mes TCA m'a énormément aidée à relativiser. Le corps humain est en constante fluctuation, ça va constamment évoluer, changer. Ce n'est pas une représentation de ce qu'on est. Mais si je ne suis pas en bonne santé et que je maltraite mon corps, que je ne mange pas suffisamment ou quoi que ce soit, je n'aurai pas d'énergie pour marcher jusqu'à la plage et aller regarder un coucher de soleil. Alors qu'aller regarder un coucher de soleil au bord de la mer, c'est l'une des choses qui me rend le plus heureuse. Et si je décide de faire du sport, ce n'est pas parce que j'ai envie de changer mon corps, de changer radicalement quoi que ce soit chez moi, c'est parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Parce qu'il y a énormément d'endroits qui me restent encore à découvrir, de gens qui me restent encore à rencontrer, et d'expériences qui me restent encore à vivre. Je pense qu'au final, si on me demande pourquoi 2021 a marqué, je citerai sûrement des moments un peu anodins. Ma soirée d'anniversaire, entourée de gens extraordinaires. Toutes les journées que j'ai passées à la plage avec mes amis, toutes les fois où on s'assoyait juste autour d'une table avec des amis et où on chantait tous les sushis que j'ai mangés, toutes les chansons que j'ai écoutées, j'ai l'impression d'avoir connecté avec la musique plus que les années précédentes. Et je comprends maintenant pourquoi les films ont besoin de bandes originales. Tous les souvenirs importants que j'ai sont associés à une chanson ou à un son. Je citerai le jour où j'ai réalisé que j'étais ok avec la solitude. Il y a la chanson de Jessie Reyes, No One's In The Room. Elle se demande qui elle est quand il n'y a personne dans la pièce. Le moment où je sais le plus qui je suis, c'est justement quand il n'y a personne dans la pièce. Donc je suis reconnaissante pour ça. Voilà.